Je commence par traduire à la Mishnah et après on expliquerai mieux parce que quelques choses, deux petites contradictions avec la Mishnah précédente, on expliquera exactement. Pour deux mois, on transgressera le Shabbat. Pour les mois de Nisan et pour le mois de Tishrei, car durant ces mois, les émissaires sortent jusqu'en Syrie. Et dans ces mois-là, grâce à eux, grâce aux Shluchim qui sont sortis, on pourra instaurer les fêtes pour qu'elles soient célébrées convenablement. On explique un petit peu mieux d'abord, on rappelle le principe, comment ça se passe pour le nouveau mois. Tout d'abord, il y a le Soleil, la Terre, et la Lune, au milieu, c'est le satellite qui fait le tour de la Terre « Durant 29 jours et demi ». Plus précisément, « Kavtet yudbet tashtag », 29 jours, 12 heures, « Kavtet yudbet, yudbet, yudbet shout », 12 heures. « Tashtag », ça fait, on a dit, 793 sur 1080 d'une heure. D'accord ? Vous prenez l'heure, vous la décomposez en 1080, un truc, et vous prenez « tashtag », 793, et vous avez exactement le cycle d'une heure. Ça ne fait pas exactement, c'est une moyenne à l'année. Des fois, selon les mois d'hiver ou d'été, ce sera plus ou moins long. D'accord ? Mais la moyenne, elle sera établie à « Kavtet yudbet tashtag ». D'accord ? Ça, c'est pour le cycle lunaire. Ça veut dire que, maintenant qu'on s'en claire, on a le Soleil qui est là, la Terre, elle est là, on a la Lune, donc quand ça va être la fin du mois, la Lune, elle va se rapprocher du Soleil de plus en plus, la Terre, elle est là, on va voir, du coup, on va voir la Lune plus ou moins tard, à l'occasion de parler plus longuement, mais en tout cas, dès qu'on arrive, Roche-Rodèche, ça veut dire qu'en théorie, on est dans une situation d'éclipse. Ça dépend, en fait, il y aura toujours, plus ou moins, la Terre, la Lune, elle peut monter un peu plus ou un peu moins, donc du coup, il n'y aura pas d'éclipse. Mais en théorie, on est en situation d'éclipse, on a le Soleil d'un côté, la Terre de l'autre, et la Lune qui démarre l'éclipse. Quand il y a une éclipse quelque part sur Terre, ce sera toujours au moment, à la veille de Roche-Rodèche, parce qu'il y aura nécessairement, c'est quand la Lune est en train de démarrer son nouveau cycle, et puisqu'elle démarre son nouveau cycle, donc on est forcément au Roche-Rodèche, c'est-à-dire que la nuit d'après, il y a des fortes chances qu'on ne va pas encore réussir à voir la Lune, parce que pour le moment, elle a toute sa face éclairée qui est en direction du Soleil, donc la nuit, on va réussir à y en voir, mais dès qu'elle va commencer à se décaler un petit peu, on va commencer à avoir un premier bout de croissant, on va commencer à avoir un premier bout de croissant, et donc du coup, on va réussir à voir la Lune, on va réussir à voir la Lune en tout début de la nuit, au fur et à mesure, maintenant, et début de la nuit, ça veut dire pendant la première heure de la Lune, même pas, la première heure de la nuit, puis après, on ne la verra plus, parce qu'elle sera complètement, elle sera restée à l'est, tandis que, à l'ouest, tandis que la Lune, la Terre, elle va continuer à tourner, et ainsi de suite, et au fur et à mesure, la Lune, elle va à moitié du mois, on va l'avoir, on va l'avoir depuis l'après-midi, depuis midi de l'après-midi, jusqu'à minuit à peu près, et voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va avoir la pleine Lune, que cette fois-ci, ce sera la situation contraire, on aura le Soleil d'un côté, la Terre là, et la Lune de l'autre côté, là, ce sera la pleine Lune, d'accord ? En théorie, il devrait aussi y avoir une éclipse lunaire, cette fois-ci, l'éclipse lunaire, elle sera toujours le 15 du mois, et, d'accord ? Et on verra toujours la Lune depuis le coucher du Soleil, quand on a quitté, on laisse le Soleil à l'ouest, et on voit déjà la Lune monter à l'est, et on passe toute la nuit avec la Lune. Après, la Lune, elle va continuer son tour, et ainsi de suite, on ne va plus la voir. Alors, on va commencer à la voir un peu plus tard, jusqu'à l'approche du Roche-Rotèche, on ne verra la Lune qu'en fin de nuit, parce qu'elle sera complètement à l'est. D'accord ? Et, c'est-à-dire, voilà, de manière générale, comment ça se passe. Donc, il y a le cycle lunaire, et, 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 maintenant, pour fixer le Roche-Rotèche, on ne va pas selon le décompte, on va selon le Bédine qu'il va fixer. Alors, elle avait établi, Vous devrez voir la Lune nouvelle, et comme ça, vous trouverez que vous déciderez que c'est le nouveau mois. Donc, il faut des témoins qui voient la nouvelle Lune, qui viennent au Bédine de Yerushalayim, à l'époque où il y avait Yerushalayim, au pire, au Bédine à Gadol, où il était, il pouvait être à Bétard, il pouvait être dans toutes sortes d'endroits, où il y avait le Gdolador qui se trouvait. Les témoins allaient et témoignaient qu'ils ont vu la nouvelle Lune. Une fois qu'on avait décrité que c'était là, le Roche-Rotèche, alors les témoins sortaient les émissaires sortaient pour prévenir qu'on avait déclaré le nouveau mois. Parce qu'en fait, depuis le Roche-Rotèche précédent, on a passé 30 jours déjà, on se retrouve dans la troisième journée, peut-être que cette journée, elle va être décrétée que c'est le premier du jour suivant, peut-être qu'elle va être décrétée que ça appartient, elle ne va rien décrétée, donc elle va appartenir forcément au mois précédent, jusqu'à la prochaine journée, où forcément il y aurait la nouvelle Lune, et dans ce cas-là, on décalera que c'est demain le nouveau jour. C'est pour ça qu'on avait des mois de 30 jours, et des mois de 29 jours. D'accord ? C'est-à-dire, soit 29 jours, et le 30e, c'est devenu le jour d'après, soit des mois de 30 jours, et on a le 31e, c'est devenu le jour d'après. C'est devenu le mois d'après. D'accord ? Donc on a besoin de témoins qui viennent témoigner qu'ils ont eu la Lune, et une fois qu'on a témoigné, on a besoin d'hémissaires qui vont partir. Dans la mission précédente, on a parlé des émissaires qui vont sortir pour prévenir tous les gens de diaspora, les habitants de diaspora, qu'on a décrété la nouvelle Lune. Comme ça, ils pourront respecter les faits comme il faut, parce que vous aimez bien la galère, si on ne sait pas, est-ce que c'est Rosh Chodach ou pas. On se retrouve au fin fond de la Perse, on n'a pas su de témoignages pour savoir est-ce qu'on a décrété la nouvelle Lune ou pas. Donc dans le doute, les gens sont là, ils vont se mettre à faire deux jours de Pessar, comme ce qu'on fait en Fros Larès, deux jours de Yom Tov, et ainsi de suite. Alors pour beaucoup de fêtes, c'est pas grave, ça fait deux jours de fêtes, mais on va se retrouver des fois avec Yom Kippour, on ne va pas réussir à jeûner deux jours, il y avait des grandes indiquines, ils réussissaient ça à le faire, mais c'était presque impossible. À l'époque, donc après, il fallait fixer, on va partir selon la majorité des années, la majorité des années, et l'oulil n'est pas, mais ou barres. Donc de ce fait, mais vous imaginez qu'on reste quand même avec un certain doute, c'est presque invivable. Donc du coup, il faut faire sortir les émissaires pour qu'ils aillent le plus vite possible. Ça c'était dans la Mishnah précédente, on avait vu pour quel mois les émissaires devaient sortir. Dans notre Mishnah, on ne parle plus des émissaires qui sortent pour prévenir les habitants du diaspora, mais on parle plutôt des témoins qui vont venir au Bethedin. Et la Mishnah nous dit concrètement, il faut savoir, selon la Torah, les témoins peuvent venir à n'importe quel, même pendant Shabbat, pour n'importe quel mois. N'importe quel mois, les témoins peuvent même transgresser Shabbat, ils ont un devoir de venir, à témoigner tout de suite, le plus vite possible, pour qu'on écrite la nouvelle journée. Cependant, depuis la destruction du baptême Yiddash, alors, il y avait Rahamim, on décrété, que c'est plus la peine de venir de venir immédiatement témoigner, ils vendront après, plus tard, on décrète, je pense que ça repoussait forcément le roche-coudage, puisqu'il n'avait pas décréé le jour même, mais en tout cas, à l'exception de deux mois, qui étaient les mois de Nissan et de Tichéé, pour ces deux mois spécialement, on avait préservé ça, que les témoins devaient venir le plus vite possible au Bédine, même quitte à transgresser le Shabbat, parce que c'était leur musée de venir témoigner. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne, Al-Shnei Khodashim, Mekhalilé, dans le Shabbat, pour deux mois de l'année, alors les témoins pourront transgresser le Shabbat pour venir témoigner. Al-Nisan, vont sortir jusqu'en Syrie. Là, on a un problème. En même temps, on a vu que les émissaires qui sortent en Syrie et qui sortent, ils sortent pour six mois de l'année, à chaque fois qu'il y a des fêtes, des célébrations juives. Donc c'est quoi, c'est genre que tu me dis que durant ces mois-là, les témoins sortent. En fait, la commande explique, c'est un prophétie dans le Tifat Israël, j'imagine aussi dans le Barthénorah, dans le Tosachim Tov, pas dans le Barthénorah, c'est étonnant d'ailleurs. Mais concrètement, c'est simple. Il y a les témoins, les émissaires, pour les autres mois où il fallait que les émissaires sortent, on faisait sortir les émissaires depuis la veille. C'est-à-dire que si ce soir, on est déjà, on sait pertinemment que selon nos calculs, c'est sûr que d'ici demain, les témoins vont arriver. On disait déjà aux émissaires, commencez à prendre de l'avance. Partez le plus vite. Ça, c'est pour tous les mois de l'année, pour tous les mois de l'année où il y avait des célébrations juives, comme on l'avait vu dans le Michnayot précédent, pour Hanukkah, pour le Tishabéal. Depuis la veille, on pouvait leur dire de sortir. En revanche, pour les mois spécialement de Nisan et de Tishrei, où là-bas, il va falloir, il y aura une trop grande charge, une trop grande influence sur le fait qu'on va décréter que ces mois-là, que le Roche-Réchec était établi, il fallait attendre nécessairement que les témoins viennent témoigner au Bédine pour donner le févère aux émissaires de sortir. Donc, du coup, ces deux mois-là étaient deux mois beaucoup plus importants. Et du coup, alors on avait instauré que maintenant, les témoins transgresseront le Shabbat, viendront, témoigneront. Les émissaires, pendant l'après-midi de Shabbat, ils n'ont toujours pas le droit de sortir, parce qu'ils n'ont pas le droit de partir prévenir en diaspora que c'est Roche-Réchec. Ils ne sont pas le droit de transgresser Shabbat. Les seuls qui ont de la transgresser Shabbat, ce sont que les témoins qui viennent témoigner. Mais pas une fois qu'on veut prévenir les autres. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ce que la Michèle lui a enseigné. Pour ces deux mois de l'année, les témoins transgressent, car durant ces mois-là, on attend le feu vert des témoins pour que les émissaires soient prêts à sortir. Et donc, du coup, on a laissé la Râa bien établie qui témoigne quand ils doivent témoigner pour que les émissaires se tiennent prêts et puissent partir dès la sortie de Shabbat. Ils commencent à courir le plus loin possible jusqu'à où ils arriveront. S'ils sont arrivés en Syrie, s'ils sont arrivés à Babylone, s'ils sont arrivés en Perse. Je ne sais pas exactement quand il y a la carte là-bas. Mais voilà. D'accord ? Et la Michèle continue en me disant « Ah, et ces deux mois-là sont tellement importants parce que chez Oubayn, Métaknè Métamadot, car durant ces deux mois-là, on va fixer tous les mois, toutes les fêtes de ces loisons du mois qui vont suivre. Si c'est pour Nisan, il y aura Pessah. Si c'est pour Tichré, alors en Shachana, ça y est, c'est déjà fait. Mais il y aura Yom Kippour et il y aura Soukhot encore. Mourchaya, à Betamigdash, quand même, dans l'époque du Betamigdash, à Shemekhalin, à Falkula, on pouvait transgresser même pour tous les mois de l'année. Vous savez pourquoi ? Il y avait ici la Takana du Korban, c'est-à-dire il y avait un Korban spécial à apporter à Rochrodesh. C'est assez original aussi à imaginer la scène de Betamigdash. On commence le matin et puis à Rochrodesh. Vous savez bien qu'on doit apporter un Korban Moussaf. Oui, comme on dit, on fait le Moussaf de Rochrodesh. Maintenant, on commence la matinée du matin et on attend. Tout reste en stand-by. On ne sait pas ce que c'est Rochrodesh ou ce que c'est pas Rochrodesh pour le moment. On attend que les témoins vont venir, vont témoigner. Dès qu'ils vont témoigner, on va vite faire passer le message au Betamigdash. C'est bon, c'est Rochrodesh. Et vers midi, une heure, deux heures d'après-midi, on commençait maintenant à faire tous les corbanotes qu'ils devaient faire jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'hatslaché. Kole t'où. S'il vous plaît.